Hello, bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Au rythme de nos astres. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la rétrogradation de Pluton qui s'est faite hier, lundi 1er mai, à 19h09 dans le premier décan du signe du Verseau à 0,22 degré. Il fera à nouveau une incursion dans le signe du Capricorne le 11 juin 2023 jusqu'à 27,53 degrés et reprendra sa marche directe le 11 octobre 2023. Le transit de Pluton dure environ 160 jours et se produit une fois par an. Bien que son influence soit principalement concentrée dans la maison dans laquelle il transite ou même, on va dire qu'il rétrograde, son mouvement est si lent que même son influence semble imperceptible, parfois obscure. Il faut se rappeler que Pluton symbolise la part de notre psyché la plus difficile qui nous est amené de sonder. Avec lui, nous ne pouvons qu'être dans le vague, dans le flou de notre évolution intérieure car il agit vraiment au plus profond de nous-mêmes, de façon souterraine, dans les parties les plus obscures et les plus profondes de notre être. Alors du coup, lorsque Pluton est rétrograde, ses actions qui normalement en phase directe étaient tournées vers l'extérieur, en devenant rétrograde, va interrompre le développement de la maison dans laquelle il transite, c'est-à-dire que tout ce qui va amener extérieurement comme expérience ou comme situation vont à présent se retourner à l'intérieur de nous-mêmes, ce qui va nous obliger à nous concentrer sur les domaines où nous ne sommes pas forcément tout à fait régénérés, là où il manque encore de la lumière, des parties de nous à mettre en lumière. Ce qui veut dire qu'on peut se sentir pendant cette rétrogradation de Pluton angoissé, on peut avoir des peurs sans savoir trop d'où elles viennent. Il peut y avoir des éléments qui reviennent à la surface, des choses qui semblaient être bloquées, qui tout à coup remontent comme ça. Il peut y avoir un inconfort, un mal-être. Il peut y avoir de la culpabilité. Il peut y avoir des impulsions, de la violence qui peut remonter, des parts de nous destructrices qui ont envie de se révéler. C'est pourquoi il va être important pour chacun d'entre nous de comprendre ce qui nous traverse. Parce que nos démons intérieurs peuvent se réveiller. On peut aussi avoir des sortes de révélations intérieures qui peuvent nous confronter. Ce qui est intéressant avec Pluton rétrograde, c'est qu'il va nous permettre de rentrer encore plus profondément à l'intérieur de nous, de mieux apprendre à nous connaître sur certains aspects de qui nous sommes, sur certains aspects de notre vie et surtout de nous aider à lever certains blocages pour pouvoir progresser et être plus à l'aise dans notre existence. Ainsi, tout ce qui peut correspondre à certaines peurs inconscientes, des désirs inavoués, on va dire, à certains mensonges, dénis, blocages, tout ce qui peut être en rapport avec ce que l'on a pu vivre, alors que ce soit dans notre enfance, mais aussi d'un point de vue karmique, peut se révéler. Et il va être intéressant pour nous de les mettre en lumière afin de mieux les gérer et de pouvoir les transmuter lorsque Pluton redeviendra direct. Ce qui veut dire que lorsque Pluton redeviendra direct, on sera à même à prendre de nouvelles décisions, de changer certains comportements, certaines façons d'être, transformer la vision de certaines situations, de nous-mêmes aussi. On va voir certaines choses se transformer de toute façon. surtout si on a décidé de mettre en lumière tout ce qui nous posait problème afin de les transformer. C'est pourquoi il va être intéressant de vraiment s'intérioriser sur ce que l'on a besoin de changer intérieurement et surtout dans les domaines où il rétrograde. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, avec la rétrogradation de Pluton, il se peut qu'il y ait des facteurs intérieurs qui sont venus nous perturber et qui étaient déjà très perturbateurs à ce moment-là, certainement lorsque Pluton a rétrogradé l'année dernière et qui aujourd'hui se retrouvent à nouveau sur notre route et qu'il va falloir les réexaminer, même si la situation extérieure est maintenant très différente par rapport à l'année dernière, par exemple. Parce qu'en fait, Pluton, dans sa phase de rétrogradation, ce qu'il va chercher, en fait, à faire, c'est à nous confronter à l'essence de ce que nous n'avions pas transformé jadis, de façon à pouvoir l'élever à un niveau supérieur de conscience. En fait, Pluton ne se préoccupe guère de comment on va faire. Il va nous amener à une crise, une crise existentielle, par exemple, qui va nous permettre de vraiment nous interroger sur ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus, et ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus. Et en fait, la façon dont on va s'y prendre, en fait, c'est notre problème. Et du coup, il va utiliser tous les moyens nécessaires, tous les moyens que l'on peut avoir dans notre environnement, dans certaines expériences de vie, de façon à ce qu'on ait vraiment un impact profond et perturbateur dans ce que l'on vit, qui nous amène à cette réflexion. Il va donc s'attaquer à plusieurs facettes de nous-mêmes, qui peuvent se manifester de façon extrême, et qui va nous obliger, vraiment, à transformer des parts de nos vies, mais seulement ce qui en a vraiment besoin. Alors, de façon pratique, ça veut dire que Pluton peut nous amener des occasions, selon le domaine dans lequel il transite, de revenir en arrière, de découvrir des sources d'énergie latentes, des sources d'énergie cachées que nous n'avions pas aperçues et qui peuvent nous aider à atteindre nos objectifs, si elles sont correctement utilisées, bien sûr. Si Pluton est dans un thème assez puissant, il peut nous obliger à réévaluer nos droits, nos valeurs aussi vis-à-vis des autres. En fait, Pluton nous montre la réalité de nos limites, d'un point de vue psychologique. Ça veut dire que toute personne qui cherche à comprendre ses profondeurs va bien s'accorder avec la rétrogradation de Pluton. Et il faut savoir que c'est dans le domaine où nous faisons preuve de la plus forte résistance intérieure au changement que va se situer le travail le plus efficace. Alors du coup, puisque Pluton rétrograde en verso, du 1er mai au 11 juin 2023, il va nous amener à avoir une réflexion très profonde concernant notre rapport à notre liberté, notre liberté intérieure par rapport à notre environnement, notre rapport avec autrui, le fait d'être en harmonie ou pas avec notre entourage. Est-ce que nous sommes capables d'accepter, de nous libérer de toutes nos dépendances, puisque le verso, c'est la possibilité pour nous de couper les liens qui nous attachent, qui nous enchaînent dans des dictats, dans des conditionnements passés pour nous libérer et nous individualiser ? Qu'avons-nous besoin de changer, de transformer dans notre fraternité à l'autre, dans la solidarité que l'on peut avoir dans notre entourage ? Sommes-nous capables de revoir notre façon de nous comporter avec les autres, de changer nos croyances, d'ouvrir notre esprit à de nouvelles techniques, par exemple, à la société, à de nouveaux changements, nous libérer de certaines convictions ? En rétrogradant dans le signe du verso, Pluton sera en harmonie avec les balances et les gémeaux, mais aussi les sagittaires et les béliers, et à moindre mesure le capricorne et le poisson. Dans ces aspects harmoniques, ces signes peuvent se sentir poussés naturellement à transformer certains pans de leur vie de façon sereine. On n'est pas dans des tensions, on n'est pas dans des conflits, qui peuvent être amenées à maîtriser leurs sujets, les situations ou les événements qui peuvent se présenter à elles, et se sentir une force de régénération, aussi bien physique que psychologique. Dans ces aspects les moins harmonieux, notamment pour les signes, corpion, taureau, vierge, cancer et lion, Ces signes peuvent être amenés à être confrontés à la nécessité de transformer quelque chose dans les domaines où Pluton rétrograde, dans un climat parfois instable, parce que toutes les données peuvent ne pas être assez maîtrisées. Il peut y avoir un refus inconscient de changements, de transformations, et Pluton sera amenés à confronter ces signes dans leur vie à peut-être une forme de dégradation de la situation, peut-être même d'un effondrement qui va les obliger à transformer vraiment les choses profondément. Lorsque Pluton va rétrograder dans le signe du Capricorne, donc du 11 juin au 11 octobre 2023, il va nous demander de réfléchir à nouveau sur nos actions passées qui sont en rapport avec les structures de nos vies, quelles qu'elles soient, qu'elles soient familiales, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient relationnelles, qu'elles soient de couple, amoureuses, afin de ne pas commettre les mêmes erreurs que nous avons pu jadis commettre et surtout de nous amener à changer et à agir différemment lorsqu'il reprendra sa course directe le 11 octobre 2023. Ça veut dire qu'il va falloir vraiment que l'on comprenne ce que Pluton nous demande de façon à surtout amener nos réflexions dans ce sens-là pour pouvoir émerger de tout ce qui n'aurait pas pu être transformé. C'est pourquoi tout ce qui est frustrant, tout ce qui nous amène des insatisfactions, tout ce qui est limitant, tout ce qui nous a amené à avoir du mal à avancer, tout ce qui va nous bloquer, va nous demander de réfléchir profondément pour comprendre pourquoi ces blocages existent. Et il va aussi nous amener à réfléchir sur les erreurs que l'on a pu commettre et comment faire pour ne pas les reproduire. Ainsi, lorsque Pluton rétrogradera en Capricorne, il sera en harmonie avec les Vierges, les Taureaux, les Scorpions, les Poissons, les Sagittaires et les Verseaux dans une autre mesure. Ce qui va leur permettre justement de trouver des moyens de surmonter les blocages ou les limitations qui pourraient être amenées à vivre, peut-être même de trouver des réponses à leurs questionnements. C'est une énergie qui va pouvoir leur permettre justement de se régénérer aussi et peut-être de redémarrer sur quelque chose de nouveau. En ce qui concerne les Capricornes, les Balances, les Bélis, les Cancers, mais aussi les Lyons et les Gémeaux, ça risque d'être un peu plus compliqué pour eux parce qu'ils peuvent vivre des crises ou des tensions dans les domaines ou Pluton rétrograde. Il va falloir de toute façon qu'ils écoutent leurs intuitions pour vraiment prendre conscience de ce qui leur traverse de façon à mener de nouvelles décisions, de nouvelles transformations, trouver des réponses à leurs questions, certainement des questions existentielles pour la plupart, qui les empêchent d'être pleinement qui ils sont. Il y a vraiment une forme de régénération qui arrive si vraiment ils savent se remettre en question. Donc la rétrogradation de Pluton, c'est vraiment la possibilité pour nous d'affronter nos peurs et nos côtés plus sombres de notre personnalité, de façon vraiment à comprendre ce qui se joue à l'intérieur de nous, dans nos profondeurs. Et c'est à travers des crises, des crises existentielles, des problèmes, des angoisses, des peurs, des pulsions, de l'agressivité, de la violence, que nous allons pouvoir comprendre les messages de cette rétrogradation de Pluton. Ainsi, lorsqu'il va redevenir direct, nous allons pouvoir, quelque part, j'aurais envie de dire, renaître, puisque Pluton, c'est mourir à soi-même pour renaître, transformer, renaître de ses cendres, tel le phénix. Donc nous allons pouvoir renaître de nos cendres. Et de ce que l'on aura pu comprendre et conscientiser, nous allons pouvoir puiser dans nos ressources intérieures pour nous régénérer, bénéficier de tous les avantages de la maison dans laquelle Pluton a rétrogradé, dans laquelle il va redevenir direct, pour renaître psychologiquement, transmuter nos pulsions, nos désirs refoulés, transformer nos valeurs et avoir une meilleure analyse de soi-même, avec plus de réalisme, en fait. Donc, profitons de cette rétrogradation de Pluton dans un des domaines de votre vie pour faire remonter tout ce qui est refoulé, tout ce qui est inconscient, tout ce qui est secret, tout ce qui est caché, tous les blocages et les limitations que vous avez rencontrés lorsqu'il était en marche directe, de façon à pouvoir redéfinir tout cela et de façon à pouvoir renaître. C'est vraiment ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Voilà, j'espère que ce petit podcast t'aura donné des clés de compréhension pour appréhender cette rétrogradation de Pluton dans un des domaines de ta vie. Je te remercie de l'attention et de l'écoute que tu as porté à ce podcast. N'hésite pas à t'abonner à Spotify, c'est gratuit, à évaluer ce podcast, à le liker, à le commenter, quel que soit le support où tu l'écoutes. N'oublie pas que je propose pour cet été deux sessions d'université d'été d'astrologie « Comprendre son héritage transgénérationnel, s'en libérer et se recréer ». Deux sessions, une en juillet et une en août. Tu trouveras toutes les modalités en dessous de ce podcast. Le but étant bien sûr d'acquérir des bases astrologiques. Donc si tu n'as aucune notion d'astrologie, ne t'inquiète pas parce que nous reverrons tout cela ensemble. Nous verrons le projet sens familial à travers certaines maisons. Nous verrons s'il y a des loyautés. Nous verrons comment se traduisent les croyances, s'il y a des conflits non résolus. Nous verrons aussi comment on peut se recréer, s'individualiser. Dans notre propre schéma, dans notre propre réalisation, nous verrons notre projet de vie. Donc tout ça à travers deux sessions, une pour juillet et une pour août. Tu trouveras de toute façon tous les liens en dessous de la vidéo. Eh bien écoute, je te souhaite une bonne écoute et moi je te dis à très bientôt.